Voici le nouveau propriétaire du RWDM. C'est désormais officiel. John Textor est le nouvel actionnaire majoritaire du club bruxellois. Déjà copropriétaire de Crystal Palace en Angleterre, de Botafogo au Brésil et de Benfica au Portugal, l'américain de 56 ans a acquis 80% des parts du club. Investir en Belgique, un choix mûrement réfléchi par le nouvel homme fort Molenbekois. Pourquoi la Belgique ? Parce que c'est l'équipe classée numéro 1 au ranking mondial. Tout simplement, c'est important d'être présent dans ce petit pays qui regorge de talent. Le talent c'est ce que recherche l'industrie du football et il y en a beaucoup ici à Molenbeek. Très ému lors de la conférence de presse, Thierry Dailly devient actionnaire minoritaire avec 20% des parts. Le bruxellois reste président du club et s'occupera toujours de la gestion sportive. Ce n'est pas l'actionnaire qui compte, c'est surtout qu'aujourd'hui il y a la continuité pour le club. L'avenir du club est pour moi le plus important, j'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, en plus que je reste à la tête du club, je reste président, on continue. On a juste une personne qui se rajoute, qui a la même valeur, la même ADN que moi. Et ça c'est très important pour l'avenir du RERD. John Textor et Thierry Dailly travailleront main dans la main. Les chantiers ne manquent pas. Parmi ceux-ci, le renforcement de l'équipe première. Des arrivées sont déjà prévues d'ici la fin du Mercato de janvier. Mais la priorité de Textor est ailleurs. Ma priorité est d'améliorer la qualité des terrains et du centre d'entraînement. De renforcer l'académie des jeunes avec l'installation de facilités qui en feront un endroit plus agréable pour les enfants et la famille. C'est ce qu'on est en droit d'attendre d'un propriétaire. Le RWDM va désormais disposer de plus de ressources pour se développer. Et tout le monde pourra en profiter. L'arrivée de Textor à Molenbeek, un gage de continuité dans le développement fulgurant du club depuis sa renaissance en 2015. De quoi permettre de rêver plus que jamais au retour des Molenbeekois au sein de l'élite du football belge.